Bonjour à tous, moi je m'appelle Thomas Fernet, je suis un petit nouveau chez Arcange Le Group. Ça fait quelques semaines que je suis arrivé en tant que responsable technique. Aujourd'hui je vais vous présenter Apache, mode PageSpeed. Donc il faut savoir que mode PageSpeed c'est un module qui est open source et distribué par Google. C'est un module qui n'est pas forcément accessible pour Apache, il existe aussi pour Genix. Mais dans le cadre de cette presse là, je vais juste parler d'Apache. Ça va revenir. Donc on va juste commencer par une petite présentation des voix de performance. Donc les performances côté front, c'est quoi ? Pour ceux qui ne savent pas trop. Donc c'est des principes et des standards plutôt simples. Donc une petite liste non exhaustive, par exemple la modification des JCSS, des JS, concaténation des fichiers, de la qualité, de la compression, l'optimisation des images, donc pour le poids, aussi la taille selon les pages. Ne pas avoir des jéréstripes bloquants et surtout une gestion du cache sur ces fichiers. Donc les outils de mesure qui existent, donc deux principaux, donc PageSpeed et iSlow, et beaucoup d'autres outils qui sont branchés sur leurs API, je pense notamment à JTmetrix, qui est assez connu. Et en résumé, en gros, on limite les requêtes et on limite la bande passante pour justement améliorer les performances sur une page web. Donc c'est simple. Mais, en gros, il faut installer et configurer plusieurs modules sur son serveur. Ça nécessite souvent une configuration assez volumineuse. Mais en plus, sur chaque site, elle est différente. Et surtout, les tests prennent du temps, puisqu'en fait, il faut toujours retester et on va dire que ça prend beaucoup de temps. Donc maintenant, je vais passer au module PageSpeed. Donc c'est un module, et surtout des filtres. Donc c'est un module qui a pour principe de fonctionnement de l'activation et de la désactivation des filtres. Donc, les filtres, pour être bref, les filtres, c'est juste un mot-clé qui va permettre d'activer, enfin, pour activer le vide, c'est juste un mot-clé qui va permettre d'activer sur le module des actions telles que la réécriture des CSS, la concaténation, mais aussi, plus compliqué, de récupérer des informations sur des images pour, justement, optimiser la taille et le poids de ces images pour les pages web. Donc, Google aime bien faire les choses simples. Donc, ils ont mis en place des niveaux de filtres. Donc, trois niveaux différents. Donc, le premier niveau, qui est le niveau qui est activé par défaut, qui compréhende des filtres classiques. Donc, comme je l'ai dit, la concaténation et les modifications de CSS, par exemple. Un second niveau qui s'appelle Optimize for Bandwidth. Donc, en fait, ce niveau-là, il comprend des filtres qui, eux, si on active ce niveau, les filtres ne peuvent pas abîmer vos pages web. Donc, comme ce qui nous arrive souvent quand on améliore nos performances, souvent, on casse les pages web parce que, tout simplement, on a récupéré un projet qui n'est pas forcément très bien codé. Donc, en activant ce niveau, on est sûr de ne pas abîmer nos pages. Et le troisième niveau, lui, en fait, de base, il va désactiver tous les filtres et ça va être à nous de les activer à l'avant. Donc, là, on peut voir un exemple de configuration par niveau. Donc, c'est parce qu'on n'a vraiment pas envie de s'embêter. On configure juste le niveau et puis, voilà, c'est bon, on améliore nos performances. Donc, je vous ai parlé du niveau par défaut. Donc, voici les différents filtres qui sont activés de base. Donc, on peut voir le fait de concaténer les CSS, les JS, etc., mettre en e-mail les CSS, les JavaScript, etc. Donc, il faut savoir qu'on peut aussi activer un des niveaux, par exemple, le core filter et désactiver juste certains filtres qui peuvent nous poser problème. Donc, là, dans une configuration de base du module, on peut tout simplement désactiver avec la première commande la réculture CSS et JS. On peut la désactiver avec le mot-clé Forbit. On peut la désactiver, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'elle peut être réactivée pendant des tests, par exemple. Et tout simplement, le mettre en place, activer ce filtre-là pour un niveau qui ne comprend pas ces filtres à l'oreille. Donc, je vous ai parlé de test. Donc, une des forces de ce module, c'est qu'on peut tester les filtres un par un ou plusieurs filtres directement depuis l'URI. Donc, c'est une possibilité de tester une configuration plutôt fine. ça permet de jouer différents scénarios. Donc, par exemple, sur JTmetrix, on peut mettre plusieurs URL et voir les bénéfices. Et surtout, des tests beaucoup plus rapides puisqu'en fait, on n'a pas besoin de faire de restart de modules ou autre. Donc, dans l'URL, on peut activer ou désactiver PageSpeed pour les tests. On peut ajouter des filtres, comme vous avez dit. Et on peut aussi les supprimer. Donc, je vais essayer de faire une petite démo en live. Donc, j'ai fait une petite page assez simple. Donc, de base, PageSpeed n'est pas activé. Et on peut voir, je ne sais pas si on voit très bien en bas, on peut voir qu'il y a 9 requêtes. Donc, des différents JS, CSS ou autres. Et, assez vite, on va pouvoir, dans l'URL, activer PageSpeed, mettre en place certains filtres et voir le bénéfice directement à partir du navigateur. Donc là, j'ai juste compilé mes CSS. À ça, on va pouvoir ajouter les différents filtres comme pour le JS. Donc là, on a encore diminué le nombre de requêtes. Et voilà. Après, on peut aussi activer des filtres pour la gestion des images. Donc là, ça va être surtout au niveau du poids des images. Donc là, je vais plutôt vous montrer des rapports qui ont été faits avec GTMetrix. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais, c'est bon. Donc là, on peut voir juste en activant certains filtres le bénéfice directement au niveau des performances. Donc là, avec aucun module, aucun filtre d'activé. Donc là, j'ai juste activé PageSpeed et la concaténation des CSS. Donc on peut voir qu'on a déjà gagné deux requêtes. et à la fin, avec la concaténation des JS et autres, on a quand même un bon bénéfice puisque juste avec PageSpeed et HLO, on passe à A. Au niveau des images, voilà, on peut voir qu'en activant certains modules on peut améliorer des choses assez complexes, pas forcément complexes, mais assez qui prennent du temps pour l'amélioration de performance. Donc par exemple, mettre en place, optimiser des images, les mettre à la bonne taille, etc. On peut voir que juste en activant un certain filtre sur PageSpeed, il va pouvoir, en injectant un JS dans la page, directement connaître la taille des images dans le viewport qui est la plus utilisée et optimiser l'image à envoyer. Donc quelques autres filtres qui peuvent être intéressants à activer, notamment sur les images, donc du lazy loading, de la compression, aussi du DNS en pfh, etc. Et ce module a aussi des pages d'administration qui sont assez intéressantes puisqu'on peut avoir une console de différentes statistiques et des graphes sur les niveaux de compression, les modules qui sont activés de base, etc. Donc, je vais l'activer pour qu'on puisse voir. ça, c'est les différents caches et les différents statistiques qu'il y a sur le serveur. On peut voir directement la configuration, donc là, on voit que le base, il n'est pas utilisé. Donc, on a différentes infos, une console avec des statistiques, le cache, combien de temps il reste, combien de temps le fichier va rester en cache, est-ce que le cache expire ou autre, il y a différents messages et des graphes sur l'utilisation des filtres et autres. Donc, autre chose, quelque chose qui est une force pour ce module, c'est qu'en fait, on va pouvoir automatiser les différents tests. donc, en créant des divers scénarios, on va pouvoir, une fois qu'on a créé ces scénarios, on va pouvoir fragmenter des tests et les coupler avec Google Analytics pour ressortir en fait des statistiques sur nos différents scénarios. Donc, pour ça, en fait, on va activer l'experiment sur ce module et le coupler directement avec un ID Analytics. Donc, en fait, là, dans cette configuration-là, on va segmenter nos tests sur trois jeux de tests différents avec trois niveaux de filtres et on va dire, par exemple, que pour le premier filtre, on va 40% de nos utilisateurs vont avoir ce filtre pour le deuxième 40% et 20% pour le dernier. Donc, je ne sais pas si vous avez un smartphone, on va essayer un truc. Si vous voulez, allez sur cette page-là. Si vous avez le courage. Donc, on va faire un test justement avec Analytics. Donc, la dernière fois que je l'ai fait, ça a marché. Mais on ne sait jamais. Donc, ce qu'ils conseillent surtout quand on veut faire ces tests-là, il faut les faire sur des sites qui ont déjà pas mal d'audience. Puisqu'en fait, les statistiques sur trois, quatre personnes, ce n'est pas très révélateur. sur Google Analytics, on va créer des segments sur lesquels on va brancher sur la variable, enfin, sur une certaine variable et des IDs qu'on a définis, donc la 3, 4, 5, qui définissent justement ces... pour justement pouvoir capter ces utilisateurs-là et leur donner la configuration. On va justement récupérer les segments. pour l'instant, on n'a rien du tout. Je suis peut-être sur la ligne. avec quelques utilisateurs, ce n'est pas forcément super révélateur. On va avoir quelques statistiques, ce n'est pas très parlant, mais on va pouvoir voir le gain sur le temps de chargement des pages avec telle ou telle configuration. Plein d'autres petits trucs sur Google Analytics. C'est quand même quelque chose qui est plutôt sympa et je pense qu'à mettre en place sur un site qui a un fort trafic, ça peut être assez intéressant pour avoir justement des retours sur les optimisations qu'on a pu mettre en place. Donc voilà, on a arrêté là. Donc, merci à tous et si vous avez des questions. Merci Colin. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Quand il parle de concaténer des fichiers, ça veut dire qu'il sert plus qu'un seul fichier et qu'il réécrit le HTML ? Enfin, qu'il réécrit les requêtes ou ça se passe ? En fait, il va récupérer tout tes fichiers. Il va les mettre dans un buffer et il va te récupérer, il va te ressortir en fait un fichier à lui avec toute la concaténation. Mais il y a des fichiers qui sont chargés en fonction de pages spécifiques sur des gros trucs. Ça se passe comment ? Enfin, il gère ça ? Il est mis en cache ? Oui, mais juste qu'on cache le fichier. Il met son fichier à lui et en fait, il réécrit aussi les pages quand on regarde directement sur les pages. On voit que quand il est activé, il va réécrire totalement tous tes appels au script, etc. et il met ses propres trucs. Et quand il va faire du lazy loading, il va mettre son script à lui, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des crashs possibles ? Forcément. Parce que tu peux l'avoir de ce qui te commence sur ces concatéens. Après, je n'ai pas un retour d'expérience là-dessus, mais forcément, oui, ça peut crash. D'accord. Ça reprend. Ça reprend. Tu rentres le touriste. Tu recherches ta page et ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ok. Alors, on va enchaîner. Merci, Thomas. Merci, Thomas.